Bonjour et bienvenue dans ce podcast consacré à la révolte au Kazakhstan, qui s'est déroulée en janvier 2022. En début d'année, les Kazakhs s'indignent de la montée brutale du prix du carburant, décidé par le gouvernement. Pourtant, cette révolte a été très peu médiatisée en France, masquée par la pandémie. Nous allons voir quelles sont les causes de la révolte et ses impacts. Mais en fait, sauriez-vous situer le Kazakhstan ? Le Kazakhstan est un pays d'Asie centrale, entouré notamment par la Chine, la Russie et à l'Est par la mer Caspienne. Le pays a un sol riche en pétrole, minerais et aussi d'uranium, dont il est le principal producteur pour la France. D'ailleurs, son économie repose en grande partie sur ses ressources. La capitale politique du pays est Nour-Sultan et la capitale économique est Almaty. Le Kazakhstan est une ancienne république de l'URSS et a obtenu son indépendance à sa chute en 1991. Une des figures majeures de l'indépendance du pays est Nour-Sultan Nazarbayev, l'ancien président de la République du Kazakhstan, qui met par la suite en place un régime autoritaire. Il s'est accaparé beaucoup de ressources du pays et sa fortune personnelle s'est levée à 1,3 milliard de dollars en 2010. Tokayev a exercé des fonctions importantes dans l'administration kazakh avant d'accéder au pouvoir. Même si le Kazakhstan est un pays indépendant et plein de richesses, il n'a pas échappé à de violentes révoltes en janvier 2022. Une simple augmentation du prix du carburant a suffi à créer dans le pays une révolte d'une ampleur nationale. Mais que s'est-il passé ensuite ? Retour sur le jour où le gouvernement annonce cette hausse des prix. Le 1er janvier 2022, le gouvernement décide d'augmenter le prix du gaz liquéfié de 100%. Le gaz liquéfié est pourtant le principal carburant utilisé par les automobilistes du pays. Les citoyens ont donc décidé de se révolter. Dans la ville de Janaozen, les citoyens ont immédiatement réagi. Le 2 janvier, les habitants bloquent les routes en signe de contestation. Le président appelle cependant les manifestants à s'exprimer sans troubler l'ordre public et en restant conformes à la loi. Mais la révolte s'étend rapidement dans tout le pays et les revendications se diversifient, notamment face au gouvernement kazakh, qu'ils estiment corrompus et responsables de la hausse du coût de la vie. Le 5 janvier, le président décide de décréter l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Puis, le 6 janvier, le Kazakhstan fait appel à la Russie pour l'aider à maintenir l'ordre dans son pays, dans le cadre de l'OTSC. C'est une organisation avec la Russie et d'anciennes républiques satellites de l'URSS visant à maintenir la paix, ainsi qu'une coopération militaire entre les pays concernés. 2000 soldats de maintien de la paix se déploient sur le territoire. Puis le lendemain, Tokayev autorise les forces de l'ordre à tirer sur les manifestants sans tirer de saumation. La révolte se calme après leur arrivée sur le territoire et se termine avec au moins 225 morts et environ 10 000 personnes ont été arrêtées. Au final, que reste-t-il de cette contestation ? Pendant cette révolte, violente durant de nombreuses manifestations, les autorités du pays tentaient surtout de calmer les manifestants avec un mélange de promesses et de menaces. Le pouvoir a vacillé et a été obligé de faire appel à la Russie pour maintenir l'ordre dans son pays. Mais globalement, s'il y a eu des semblants de conversation entre le peuple et le gouvernement, le régime a surtout répondu par la force et la violence. Sous-titrage Société Radio-Canada